Salut mes p'tits amaches, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Romantisme fantastique, ainsi pourrait se définir le nouveau manga Emanon. Retrouvez aussi les sorties manga les plus marquantes du moment. Il a face à lui les monstres aux plantes et avec lui la force lumière, c'est Jace sur manga. Mais commençons de suite avec notre interview de Christophe Quinto, auteur de Tintarun. ActuManga c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux ! Cette semaine dans ActuManga, nous sommes partis à la rencontre de Christophe Quinto, auteur de Tintarun. Le jeune dessinateur fait partie de la génération qui a grandi avec le club Dorothée et qui a connu l'arrivée des mangas en France. Les codes du manga sont donc parfaitement maîtrisés et les références à Dragon Ball ou à One Piece n'empêchent pas l'auteur de créer un univers singulier. Dans Tintarun, vous allez découvrir l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Artie Henricks. Et comme tous les jeunes de son âge, à 16 ans, ils doivent suivre un stage pour apprendre un vrai métier. C'est la loi établie par les Tintars qui exige ça. Sauf que lui, il est envoyé chez le meilleur pâtissier du pays. Et un jour, il arrive au clash avec son patron, il libère ses pouvoirs. Et de là, de ce coup d'éclat, il va être obligé ensuite de se lancer dans un road trip mouvementé. Il sera aidé de divers compagnons pour justement devenir Tintar et vraiment essayer de changer le monde et se trouver lui-même. Pour créer les personnages, on s'inspire toujours de son vécu. Et en fait, Artie, très concrètement, c'est moi, même si évidemment c'est un héros de shonen, c'est une espèce de projection. En fait, si vous voulez, devenir Tintar, c'est un peu comme moi qui rêvais d'être mangaka finalement contre la vie de tous et qui était embarqué dans un travail qui ne me plaisait pas avant et qui a décidé de tout plaquer pour essayer de vivre son rêve. Et son rêve, c'est donc Tintar, un premier manga qui explore les thématiques du shonen, le genre le plus populaire du manga. Le plus important, je pense, c'est le fait d'accomplir son rêve. C'est quand même le moteur du shonen à la base. Alors souvent, il est question d'être le meilleur, ceci, cela. On utilise ces codes, mais pour montrer une évolution, on part d'un point où le personnage est toujours en difficulté dans un milieu qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas, qu'il ne maîtrise pas pour arriver à quelque chose, à un espèce de parcours initiatique. Le parcours initiatique, c'est très shonen, le dépassement de soi, la rencontre avec l'inconnu, affronter les difficultés et puis avoir la patate. Ça, c'est shonen de se dire, allez, on y va, même si ça va être dur. On va la franchir, cette frontière, on va l'escalader, cette montagne, on va réussir ce défi. Et Christophe Cointeau a réussi son défi en livrant un manga au dessin soigné, en utilisant parfaitement les codes du shonen. Forcément, on n'écrira pas comme les japonais. Donc, il va en découler une œuvre qui sera forcément différente et qui parlera, peut-être, j'espère, plus au public français, parce qu'il y aura des références à ce qu'on connaît au quotidien, à l'actualité. Moi, par exemple, dans Tintaren, le monde que j'ai créé, il se base sur l'Union européenne. C'est un espèce d'espace où il y a plein de pays différents, mais en même temps unis sous une même loi. Donc, il y a des diversités géographiques. Nos voisins, ils sont à la fois très proches et en même temps très différents. Il y a des frontières qui se dressent, ça peut parler au public français, parce que moi, c'est des choses que j'ai vécues, donc j'ose espérer que d'autres le vivent aussi. Créer un manga, c'est aussi des difficultés. L'auteur doit imaginer un univers riche, capable de captiver les lecteurs pendant plusieurs années. Se trouver une thématique qui, peut-être, enfin potentiellement, devrait encore nous faire vibrer dans quelques années pour tenir une série. Trouver l'enjeu et se dire, je me lance là-dedans. Ensuite, les deuxièmes choses compliquées, pour moi, peut-être la plus compliquée, c'était le design du héros. Ça a l'air simple, mais en fait, il faut qu'il réunisse tout. C'est la locomotive, c'est la tête d'affiche, il doit passer partout. C'est le vecteur de l'histoire. Il doit être bien travaillé, vraiment. Il faut que son histoire soit suffisamment intéressante pour montrer une évolution longue. Il y a eu beaucoup de remaniements, mais c'était une difficulté, c'était un mal pour un bien. Parce que se confronter à la difficulté, ça ne m'a jamais apporté autant de bonheur qu'aujourd'hui. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir traversé ces étapes difficiles. On vous recommande Tintarun, un shonen drôle et efficace. Vous pouvez retrouver le premier tome chez Gléna. Emanon a une âme vieille de 3 milliards d'années sous ses airs de jeune étudiante. Et son nom, dit à l'envers, se prononce « no name ». Partie à bord d'un bateau, elle croise en mer un jeune homme qui vient de rompre. Cela lui rappelle une rupture qu'elle a vécue il y a quelques siècles. Et si leurs histoires les rapprochaient ? Emanon est disponible chez Kihun. La cybernétique Gunm se poursuit en édition originale avec le tome 9 chez Gléna. Toujours chez Gléna, une nouveauté avec le Dr Stone. L'éditeur d'Oki Doki propose la nouveauté Kenen comme chien et chat. Le premier manga officiel de Final Fantasy intitulé Lost Ranger arrive chez Manabooks. Une aventurière solitaire aux abords du désert, c'est Renjo Desperado chez Kurokawa. One Punch Man frappe fort avec son dixième tome, toujours chez Kurokawa. Une nouveauté chez Delcourton Cam avec Ikariman. Enfin, voici le onzième tome du manga Black Clover chez Kazé. Élu meilleur dessin animé de l'année 1985 en France, Jace et les Conquérants de la Lumière fut l'un des plus grands succès cathodiques de Jean Chalopin, également producteur des hits Ulysse 31 et Mystérieuse Cité d'Or. Alors comme ça, tu veux la guerre ? Eh bien, tu l'auras. 65 épisodes aux qualités inégales furent produits avec à la clé une bande son impeccable et un générique culte. Jace, c'est actuellement sur Manga. Ventu ! J'ai besoin de ta magie. Je t'ai renvoyé quand tu n'étais qu'un jeune homme stupide. Aujourd'hui, te voilà devenu un adulte, mais stupide encore. J'ai fait mon chemin, cher vieux professeur. J'ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus fort que toi, maintenant. Pas encore assez fort pour t'emparer du globe. Ne m'oblige pas à être violent avec toi. Donne-moi gentiment le globe et je te promets que je ne l'utiliserai pas contre toi. Le globe est la source de vie de ce monde. Et ce monde est placé sous ma protection. Tu ne vas pas te mettre en travers d'une chose beaucoup plus importante que ton monde minable. Ta chance est passée, vieux fou. Ventu ! Il faut en faire faire, Gillian ! Je lui ferai la commission. Je ne vais pas faire long feu dans les parages. Mais je croyais que tu voulais m'aider. Écoute, fiston, j'ai un vieux principe. Je ne me bats jamais contre un magicien. Alors, quand ils sont deux, tu imagines ? Il n'y a même pas à discuter. Si tu as encore un peu de bon sens, viens avec moi. Hein ? Actu Manga, c'est terminé, mais pas pour très longtemps. On se retrouve très vite, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada